... Cet après-midi, il fallait faire travailler encore plus les méninges. Les 13 candidates aux certificats élémentaires d'aptitude pédagogique étaient confrontés à un sujet de leur choix. Duré 3h30, il y en avait 5 au total. Tous gravités autour d'un seul et même thème, celui de la pédagogie appliquée, un éventail de sujets traitant de la pratique artistique, du monde de la matière et des objets, des mathématiques, de la géographie et de la langue française à l'école maternelle. J'ai choisi le thème sur les maths relatifs aux maternelles. Ça parlait des images ordonnées, classées. Ce matin, on a eu la pédagogie générale. On était tombés sur un thème sur l'éducation. Pour moi, l'éducation, ce n'est pas étrange. Ça me semble familière du moment que je suis une éducatrice. Pour moi, c'est le mot de tous les jours. Mais si tu veux, ce matin, je n'ai pas eu en tête le mot qu'il me faut pour pouvoir rédiger un commentaire comme il faut. Sur les 54 inscrits pour passer l'examen du CAP, 51 étaient candidates parmi elles, certaines qui se présentent pour la deuxième, voire la troisième fois. C'est dire qu'entre la pratique et l'écrit, il y a encore du boulot à faire et ce boulot réside dans l'acquisition des connaissances. Ces deux examens sont des examens professionnels. Alors qu'effectivement, pour devenir enseignante à Wallis et à Futuna, dans les années passées, il n'était pas nécessaire d'avoir ces diplômes professionnels. On pouvait très bien être enseignante avec un BEPC ou un BE pour un baccalauréat. Et je crois que ces deux examens donnent une qualification professionnelle ou reconnaissent tout du moins une qualification professionnelle aux candidats qui le réussissent. En attendant les résultats prévus pour la fin de l'année, les institutrices devront encore redoubler leurs efforts. Des efforts en matière de culture générale, car les plus courageuses et celles qui veulent faire carrière dans l'enseignement ont déjà en tête l'étape supérieure, le diplôme d'instituteur. Sous-titrage Société Radio-Canada